bonjour à tous alors petit live improvisé comme prévu je pense qu'il n'y aura pas grand monde parce que ça a été fait un peu à la dernière minute mais en gros je voulais revenir sur une petite expérience que j'avais fait il ya un an où en gros je cherchais à comment pouvoir faire communiquer comment partager des informations entre deux pods mais sans me prendre la tête à faire des volumes faire des montages ou ce genre de choses dans kubernetes et en fait je m'étais posé la question est ce que c'est possible que deux conteneurs qui sont dans un même pod ils puissent partager de la mémoire au travers des ce qu'on appelle des ipc donc les inter process communication voilà et j'avais posé la question sur twitter à l'époque donc j'ai retrouvé le tweet et il y avait jérôme pétazzoni qui m'avait répondu qu'effectivement il y avait un commit qui avait été fait et qui laissait penser en 2015 donc il ya très longtemps dans les prémices de kubernetes que on pouvait le faire voilà si je résume on pouvait le faire donc après j'ai voulu tenter l'expérience et donc j'ai commencé par écrire un petit projet un petit code c'est qui permettait de tester ça rapidement donc je vais vous le présenter il est disponible sur notre kit lab voilà donc vous pouvez reproduire cette expérience chez vous donc j'ai partagé le lien sur le chat je vais voir s'il ya des gens qui nous ont rejoint en cours de route non pas vraiment pour l'instant c'est pas grave de toute façon je vais rediffuser ça sur youtube après parce que ça fait partie des questions qu'on se repose souvent et donc effectivement j'avais écrit ce petit bout de code c'est là un petit programme qui permettait de décrire du contenu dans de la mémoire partagée et de récupérer les entrées qu'on avait enregistré dans la mémoire partagée à la manière d'un cache donc en gros l'idée c'était de voilà je voulais pas me casser la tête pour installer un redis ou quelque chose comme ça je voulais vraiment faire un petit cache mémoire clé valeur et donc un petit programme c'est vous trouverez aussi les fonctions voilà pour ceux qui ont envie de rentrer un peu plus dans le détail de la programmation système en c'est toujours sur le même kit lab donc comment on déclare des segments comment on attache des pointeurs aux segments comment on écrit comment on récupère les valeurs tout ça c'est dans le fichier utiles point c vous avez la signature des fonctions dans le utiles point h et vous avez un makefile pour reproduire l'expérience chez vous et un readme qui vous explique comment tester tout ça donc voilà moins w faux bar pour enregistrer une entrée clé valeur moins read avec la clé pour lire et voilà et ensuite on avait un docker compose qui permettait de tester l'écriture et la lecture voilà tout simplement et donc qu'est ce qu'on voit dans docker compose c'est qu'effectivement ça c'était la première chose que je me posais comme question c'était ce que c'était possible de le faire avec des conteneurs avec docker effectivement avec docker est moyen de spécifier qu'on peut utiliser les ipc de l'hôte et on va voir que avec uber net s par défaut c'est le comportement qui est mis en place voilà donc je viens sur le projet je vais faire un docker compose moins d'autres composent test point yaml et voilà et là qu'est ce qu'on voit on voit que ça compile tout on voit que la partie écrite à la fin de la compilation je crée une entrée par avec une clé faux et que à la fin de la compilation d'un autre programme dans un autre conteneur je récupère l'entrée et je récupère bien la valeur voilà et j'ai aussi une option pour vider la valeur donc les trois options du programme c'est moins w pour écrire moins r pour lire et moins 1 c pour supprimer la clé on vérifie ça tout de suite dans le code parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai écrit tac 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 oui clear c'est pour clear la clé voilà ok donc ça marche bien avec docker maintenant ce qu'on va voir c'est est ce que ça marche avec kubernetes et donc on a fait un petit déploiement vite fait un petit fichier de déploiement ou pareil on va déployer deux alpine on va directement récupérer les sources et les compilés à l'intérieur des deux conteneurs donc deux compilations bien séparés dans deux conteneurs bien séparés qui sont dans le même pot et on va voir comment ça va se comporter donc là j'ai un petit cluster sur ce qu'elle loue et qui tourne derrière et donc je vais faire ça namespace tac moins zen tac à play moins f de kubernetes déploiement ce qu'effectivement ceux qui se posent des questions sur comment marche docker et comment marche kubernetes sur notre chaîne youtube vous trouverez une formation qui vous explique un peu tout ce qu'il faut sur docker et il y en aura des prochaines pour kubernetes qui sont qui sont prévus voilà donc maintenant on va regarder un peu le pot qui a été déployé et on va regarder les logs des deux conteneurs qui sont dans le pot donc là il va nous dire de spécifier un des deux conteneurs donc on va commencer par celui-là donc on voit que ça a tout compilé que pareil que dans le test docker à la fin on a envoyé une clé dans la mémoire on a entré une clé dans la mémoire et reader on a bien récupéré la valeur donc effectivement on reproduit bien la mémoire elle est bien partagée entre deux conteneurs différents qui sont au sein d'un même pot voilà ça c'était la petite astuce donc après ça veut pas dire que c'est une bonne pratique d'utiliser ça pour partager des infos entre deux conteneurs le plus simple c'est de faire un volume en petit dire et de partager des fichiers dedans après voilà bon c'est une alternative possible qui est pas très courante déjà parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui fait encore du c'est surtout sur des environnements cloud et qui manipulent les ipc aujourd'hui mais voilà c'est intéressant de savoir que c'est une possibilité moi j'ai pas trouvé un use case où c'est intéressant mais bon je me posais quand même la question on sait jamais et ensuite je voulais aussi tester autre chose un peu plus tard c'était est ce que ça pouvait marcher sur des raspberry pi bien sûr que oui c'était évident et ce que je voulais voir c'est est ce que je pouvais faire tourner les images de raspberry pi sur mon nouveau mac m1 donc ça c'était un voilà donc ce que j'ai commencé par faire c'est de faire des conteneurs de conteneuriser un peu ce code c'est là dans une image docker qu'on voit ici on voit le docker file qui est là où on fait la compilation des sources et avec du multi stage on récupère l'exécutable qui a été compilé et la même chose pour arm donc j'ai deux docker files différents le docker file pour x86 il dérive d'une alpine voilà donc on a plusieurs stages ça c'était la stage qui était utilisé dans le c'est le c'est un peu ce qu'on faisait dans le dans le test avec docker compose tout à d'ailleurs ensuite j'ai en effet une image que je upload sur docker hub je vais vous montrer juste après et la version arm où on dérive des des images de baléna etchers voilà qui sont optimisés pour du raspberry pi justement et pareil je reproduis la compilation etc etc et donc forcément il fallait des environnements pour builder ces docker files et les pousser sur docker hub et c'est ce qu'on voit ici j'ai deux runner alors c'est pas tous les pipelines qui ont ça mais voilà le dernier pipeline où j'ai buildé des images j'ai un runner pour builder sur x86 qui est un serveur sur ovh sans os voilà et des runners raspberry pi donc c'est des raspberry pi qui sont enregistrés comme runner sur gitlab et qui font aussi des compilations directement sur un os 32 bits et qui font ensuite le push sur docker hub et ensuite on peut voir sur le hub docker effectivement que j'ai bien une image shm wrapper donc c'est comme ça que je l'appelais avec des tags pour de l'arme et du x86 voilà et donc l'idée c'était de tester aussi la promesse de docker desktop sur mac c'était que on peut faire marcher des images armes et des images x86 sur le même système d'exploitation sans voir de différence donc on a ici un docker compose où on a un conteneur qui écrit avec la version x86 un conteneur qui lit avec la version x86 et pareil avec la version armes et on va donc l'exécuter effectivement on voit que ça marche bien donc on a nos deux conteneurs x86 et armes qui ont bien récupéré la valeur qu'on écrit respectivement les conteneurs write et read et write x86 pardon donc voilà ça marche et on peut comparer avec le serveur sur cent os si ça marche bien et là on va voir que ça c'est une spécificité de docker desktop le cross platform et que ça marche pas nativement sur le runtime docker qui est disponible sur les distributions linux où là normalement ça va marcher que pour un conteneur le x86 et ça va pas marcher pour les conteneurs armes et on peut reproduire le même test avec avec un raspberry pi là je les prends capture d'écran directement sur ma mandjaro qui tourne sur un raspberry pi et là c'est l'inverse c'est la version x86 qui marche pas alors que la version arm elle marche très bien donc voilà c'était juste une petite expérience très rapide pour vous montrer qu'on peut jouer avec les ipc sur kubernetes et avec docker avec différents conteneurs alors que c'est censé parce qu'en fait on s'aperçoit que dans le fond ça s'exécute sur la même machine donc il n'y avait pas de raison que que ça ne marche pas ça peut aussi poser quelques questions sur est-ce qu'on est vraiment étanche par rapport au système d'exploitation haute y compris sur un cloud public comme scale way ou gcp parce que cette expérience là elle va marcher à peu près partout où il ya du coup un état ce qui tourne et je l'avais déjà reproduit avec du k3d aussi des choses comme ça et également de tester que on a quelque chose en plus sur les versions docker desktop sur mac parce que j'en reproduit aussi avec les versions intel c'est qu'on arrive à faire marcher à la fois des images armes et des images x86 sur le même os et ça c'est très intéressant parce que moi personnellement je fais beaucoup d'image à destination de raspberry pi et je peux donc les tester directement sur mon mac voilà jusqu'ici je me débrouiller toujours avec des raspberry pi pour les bulles d pour les tester mais en fait je pourrais les tester aussi sur sur le mac m1 qui est en fait un processeur armes et qui fait une émulation pour faire marcher les exécutables x86 et là on a vraiment illustré tout ça parce que c'est de la programmation c'est donc c'est compilé directement sur les architectures cibles il ya une version qui a été compilé sur un constant os serveur physique intel et l'autre qui a été compilé sur un raspberry pi et le résultat des deux compilations fonctionne très bien sûrement sur mon mac voilà donc c'est tout pour cette petite démo je pense que il ya personne qui a pu se connecter c'était trop fait à la dernière minute si ici il ya un utilisateur il ya un utilisateur qui est connecté bonjour c'est quart cq arrière je sais pas si c'est pas un bot et donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire sur youtube parce que je vais uploader aussi cette vidéo sur notre chaîne youtube directement et puis voilà encore une fois là les sources de l'expérience sont disponibles et vous pouvez jouer avec ça et puis vous pouvez en faire quelque chose aussi pour pour facilement avoir une sorte d'exécutable de cache très léger qui peut pas aller bien loin qui est pas très résilient non plus qui sera pas un cache persistant non plus mais voilà donc je vous laissez pour ce soir et puis on se revoit très vite pour des formations un peu plus longue et un peu plus complète bonne soirée